Musique Salut à toutes et à tous, c'est Néjane et on se retrouve pour un nouveau petit déj comme d'habitude, nous sommes vendredi et qui dit vendredi dit forcément un bon petit régal avant le petit week-end Alors c'est le dernier jour de la semaine scolaire plutôt pour ceux qui vont en cours, je vous comprends, ce soir ça veut dire week-end Alors je nous ouvre un booster PrimoShock pour l'occasion, toujours la même série parce que c'est la série qui va sortir Forcément c'est celle que j'ai le plus envie de découvrir et je pense que vous aussi, donc ça je ne vous la refais pas Sauf qu'aujourd'hui on va changer un peu de Kliogre et de Groudon puisqu'on va se pencher sur l'illustration de MegaGalleyKing Regardez-moi comment il est beau D'ailleurs je disais dans le petit déj d'hier que la série était vraiment rouge et bleu Mais il n'y a pas que du rouge et bleu, regardez, on voit bien que Primo est écrit en gris Donc ça fait un peu référence au type acier et donc à MegaGalleyKing C'est un petit clin d'oeil qui va plutôt vraiment bien, ce Pokémon va bien avec Kliogre et Groudon Franchement il a vraiment tout pour plaire avec sa force dévastatrice spectaculaire C'est vraiment de la force brute en MegaGalleyKing Donc voilà le dos d'un booster comme d'habitude Et moi personnellement je passe à son ouverture, j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir comme nouvelle carte Parce que pour le moment, vu que je n'ai pas encore ouvert des tonnes à chaque nouveau booster Je découvre au moins une nouvelle illustration Et je pense qu'aujourd'hui ce sera encore le cas On va voir Allez, on est parti avec ce nouveau booster Et aujourd'hui nous commencerons par Solarock qui est bien de type psy Il n'est pas de type combat bien évidemment J'avais dit ça dans mon ouverture de 4 boosters mais je n'avais pas fait attention et je m'en excuse d'ailleurs Bon, voyons la carte suivante Un Coquiperle, ok Derrière nous aurons un Nidoran en femelle On n'a toujours pas vu le mâle, je ne sais d'ailleurs pas s'il y a vraiment un mâle dans cette série là On enchaîne avec Sac de Noeud Celui-là on l'a déjà rencontré pas mal de fois Un Lumivole, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà vu mais je ne suis pas fan de l'illustration Bon, pas mal quand même comme Pokémon Derrière, ah, je ne pensais pas le retrouver celui-là Les observations du Professeur Seko en Dresseur Seko est le nom que j'ai donné d'ailleurs à mon Graiana dans mon Let's Play Donc ça me fait un peu sourire maintenant à chaque fois que je vois ce Professeur Derrière, nous aurons un Lanterne un peu commune Pas mal J'ai l'impression qu'il est au fond des abysses D'ailleurs, ses attaques sont un peu bizarres Puisqu'il ne nécessite pas de type électrique Alors qu'il est de type électrique et eau Bon, ok, normal On enchaînera derrière avec Flovio J'adore Flovio Il est super ce Pokémon et j'aimerais bien nous tirer la gronne On continue avec une Reverse Oh, ho, 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 ho Elle est belle Elle est très belle Alors, il s'agit de la Reverse Mais c'est une carte qu'on appelle très antique Je l'ai découvert grâce à vous Puisque dans les commentaires de ma première vidéo sur PrimoChoc Vous m'avez bien fait comprendre Que je n'avais pas de bonnes connaissances sur cette série Puisque je ne l'avais jamais découvert encore avant C'était la première fois Et vous m'avez tous dit que ces cartes s'appellent des cartes très antiques Alors, je trouve que c'est un nom un petit peu bizarre C'est juste moi Mais bon, voilà On les appellera les cartes très antiques Semi-full art Bon, on va dire très antiques Et c'est des holos un peu avec le nouveau design Voilà, c'est un peu comme des full art Sauf que ça occupe seulement pour les petits Pokémon Tels que les communes, les peu communes Pas forcément des Pokémon ultra badass Comme Groudon et Kyogre En tout cas, voilà A mon avis, c'est même une holographique Donc c'est une holographique très antique Je ne sais pas vraiment comment bien le formuler Mais en tout cas, c'est une belle carte Ça, je pense qu'on est d'accord Voyons voir si on va être encore gâté derrière Attention 1, 2, 3, 1, 2 Il s'agira d'une simple rare Ouais, bon, on s'affiche de la rare en fait On va s'attarder sur Volcar au pod Il est tellement beau Bon, quand même pas Certains voudraient peut-être voir la rare Il s'agit de Tarinorme Qui a l'air de lancer quelque chose A mon avis, c'est quelque chose qui est accroché à lui normalement Son bras ou je ne sais pas quoi Bon, 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 bon Ce n'est pas une illustration Ok, j'accroche à 100% Mais derrière Volcar au pod Super Super belle carte Il ne suffit pas d'avoir forcément une lot La reverse peut tout vous donner Vous voyez Super pokémon Brasier indomptable Ouais Super belle carte Franchement, j'accroche, j'accroche, j'accroche Très bon booster Je suis content Bon, je nous écarte le petit de cartes Le petit tas de cartes sur le côté Voilà pour ce petit déj qui a duré d'ailleurs un peu plus longtemps que d'habitude 4 minutes 22, ça ne me ressemble pas J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez dégusté D'ailleurs, ça a été quand même chaud 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 Un Volcar au pod au petit déj Je ne comprends pas ce qu'il est venu faire Mais en tout cas, on découvre toujours de nouvelles cartes Moi, ça me fascine et j'adore ça J'espère que vous aussi On se retrouve demain pour un nouveau petit déjeuner Normalement, il y a peut-être une nouvelle vidéo qui va sortir dans l'après-midi Soyez vigilants, c'est possible Mais moi, en tout cas, vous êtes sûr que demain, vous aurez un petit déj Ça, c'est inachangeable Est-ce que c'était français ? Oui, bon, voilà En tout cas, portez-vous bien jusqu'à demain Restez comme vous êtes, vous êtes super Et moi, je vous dis à demain Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz